Une confirmation qu'il respecte les institutions et toutes les institutions. Aussi bien l'Assemblée nationale dans sa capacité de proposer des lois, de délibérer et de les prendre que le Conseil constitutionnel dans sa capacité de censurer, s'il estime censuré, et lui, président de la République, il prend acte et il exécute. Et c'est ce qui s'est passé. Je pense que tous les Sénégalais, au-delà de ce cas, c'est monsieur le président de la République, doivent être fiers de savoir que dans leur pays, il y a une Assemblée souveraine qui délibère, il y a un président de la République qui gouverne et il y a un Conseil constitutionnel qui arbitre et qui sanctionne. Sur la question de monsieur Diawara, mais bien évidemment que ça va de soi, parce que dans quoi nous sommes aujourd'hui ? Nous sommes dans la mise en œuvre de la décision du Conseil constitutionnel. Donc aussi bien l'Assemblée nationale que l'exécutif se plie à cela et c'est ce qui se passe. Quant à la question qui a été posée par le Républicain, c'est madame Diawara, je crois, qui a dit que madame Rose Wardini a retiré sa candidature, qu'en est-il de monsieur Karim Meissawad ? Mais moi je ne peux pas répondre à la place de monsieur Karim Meissawad. La seule chose que je sais et que vous tous savez avec moi, c'est que monsieur Karim Meissawad considère qu'il a été injustement écarté de sa prétention de candidat à l'élection présidentielle. L'autre chose que je peux savoir, c'est que concernant madame Wardini, elle a décidé en toute souveraineté, même s'il y a une procédure judiciaire la concernant, d'arrêter sa candidature et de la retirer et elle en a le droit. C'est la seule chose que je peux dire, s'agissant de volonté personnelle qui s'exprime personnellement. Pour ce qui est de Afrique Info, qui dit qu'une dame aurait été torturée, c'était ça votre question. Donc ce n'est pas torturé. Quand même, donnons leur sens à tous les mots. Pour ceux que j'en ai vu, moi, je ne sais pas vous ce que vous avez vu, voyez-moi, je relativise. J'ai vu effectivement qu'une journaliste a vu sa perruque enlevée et brutalisée. Je pense que j'ai eu la courtoisie. Et écoutez bien quand je parle Parce que vous quand vous me posez les questions Moi j'écoute S'il vous plaît J'ai eu la courtoisie de vous dire Pour ce que j'en ai vu Est-ce que j'ai tout vu Est-ce que j'ai pas tout vu Je ne sais pas Moi je parle de ce que j'ai vu Vous ne pouvez pas vous me poser ce que vous savez Ce que vous avez vu Sauf si vous me le donnez là maintenant Moi ce que j'ai vu Parce que c'est des images qui ont circulé J'ai vu qu'il y avait une jeune femme Journaliste, je suis d'accord avec vous Qui a été violentée Parce qu'on a tiré sa perruque Et on l'a poussée dans un quart de police C'est ce que j'ai vu Je ne dis pas que c'est ça qui est vrai Entendons-nous bien Mais ne serait-ce que ça Ne serait-ce que ça pour moi Je pense que l'agent de police N'aurait pas dû le faire Ou l'agent de gendarmerie Je suis d'accord avec vous Mais c'est des situations Quand elles arrivent On doit savoir le pourquoi Et donner la mesure de correction Et je suis convaincue Aujourd'hui je suis convaincue Que la hiérarchie De la gendarmerie Ou de la police Est en train de regarder ce cas En tout cas Dans le gouvernement du Sénégal Il faut le savoir Nous n'acceptons pas Que les gens soient brutalisés Encore moins des journalistes On peut s'entendre là-dessus Vous venez avec vos badges Vous venez avec vos gilets de journaliste Et on vous laisse faire votre travail Maintenant il arrive de temps en temps Qu'il y ait des incidents Ce n'est pas la première fois Ayons la hauteur Et vous et nous De régler l'incident d'abord Ensuite de le dépasser Donc faites confiance au gouvernement Cet incident sera réglé Et il sera dépassé Et la liberté de manifester va continuer Et l'engagement des journalistes A couvrir nos manifestations Va continuer Je vous remercie Maintenant Et comme je l'ai dit La torture elle est bannie au Sénégal Elle est bannie Elle est condamnée Et les auteurs de torture sont sanctionnés Et c'est tous les jours Je ne parle pas pour le plaisir de le dire J'ai des documents à l'appui de ce que je vous dis Maintenant La libération Qui demande Est-ce que L'exilé de retour va être C'est que le Sénégal C'est encore un état de droit Je viens de vous rappeler tout à l'heure Dans mes propos liminaires Que ceux-là Qui ont été relâchés Entre guillemets Ils bénéficient de liberté provisoire Ils ne sont pas encore définitivement jugés Et relaxés Ils bénéficient de liberté provisoire Donc c'est pour vous dire Que la loi Elle va s'appliquer Dans quel sens Je ne sais pas C'est aux juges qui vont juger De le dire Par contre La vocation De tous les mandats d'arrêt Au Sénégal C'est qu'ils s'appliquent Et qu'ils soient exécutés Quelle que puisse être la personne Donc Il y a des mandats d'arrêt Qui ont été lancés Ils sont actuellement À la police Les mandats d'arrêt S'exécuteront Et après Quand les juges décideront De mesure de clémence Ou de bonne compréhension Les juges le feront En toute indépendance Il ne me revient pas Il ne me revient pas D'apprécier La seule chose Que je peux dire C'est que La loi Et la vocation A s'appliquer Au Sénégal Et elle s'applique Erga omnes A l'endroit de Tout le monde Est-ce qu'il y a Une sanction administrative Pour abandonner poste ? Je ne sais pas Ce qu'il en est Je sais qu'il y a Juste un dossier disciplinaire Qui relève Du ministère De la fonction publique Qui lui aussi A son tour Appréciera Comme moi Le ministre de la justice J'apprécie Quand il en est Question Des procédures Ou du droit En général Dernière question C'est celle Qui m'a été posée Par le représentant De l'AFP Qu'en est-il Est-ce qu'il y a Une liberté provisoire Qui se prépare Pour Bassirou Madame vous voulez parler ? D'accord Pour Bassirou Diomaïfaï Et pour monsieur Ousmane Sonko La seule chose Que je peux dire Les concernant C'est que Ce que nous sommes En train de faire Comme je l'ai dit On ne le fait pas De façon massive Comme ça Pour notre bon vouloir Ou à la tête du client Nous le faisons Je l'ai dit Parce qu'il y a Des dossiers Qui s'apprécient Au cas par cas En fonction Des éléments objectifs Qu'il y a Dans le dossier Pour le moment C'est là Où nous en sommes Est-ce que nous aurons Encore Un autre lot De dossiers À apprécier Objectivement Et à voir Ce que nous allons faire Certainement que oui Mais quand je dis oui Ça ne veut pas dire Libération de tout le monde Ça veut dire encore Libération Au cas par cas Tout est possible Selon la loi Tout est possible Selon la procédure Tout est possible Selon les éléments Qui figurent au dossier Voilà Je pense avoir répondu Aux cinq premières questions Non Vous demandez la parole Et on vous la donne Et vous posez la question On va prendre Le deuxième lot De cinq questions Le nombre Si vous me posez Les questions comme ça Je ne répondrai jamais Il vaut mieux Vous inscrire ici Et puis Madame le garde Le nombre De détenus Libérés Je pense Monsieur le directeur L'administration pénitentielle Pourra me rectifier 344 344 personnes Ont bénéficié Je précise